Musique Salut, c'est Marty. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais ici, ça va déménager à Laval. On s'en va faire une petite randonnée en pédesse. Randonnée en pédesse. Randonnée dans le bois. On est rendu au bois de l'équerre. Voici la map ici. Vous avez les parcours et tout ça. Vous n'avez pas le droit de venir en vélo. Interdit les vélos. C'est vraiment un sentier pédesse. Les chiens sont acceptés. Il faut qu'ils soient en laisse. Alors, vous avez la map ici. C'est à Laval. C'est le bois de l'équerre. C'est très beau. C'est dans le bois. Étant donné qu'il fait chaud, on a décidé d'aller s'isoler dans le bois au frais. Je viens de voir qu'ils ont mis une pancarte qu'il y a des animaux sauvages, des coyotes, qu'on peut rencontrer en tout temps. Alors, ils disent que les coyotes, c'est à cause humain, donc de ne pas les provoquer. Alors, c'est le bois de l'équerre à Laval. On va aller voir ça, ce petit sentier-là. C'est une nouvelle découverte. On est avec la bête qui sent partout parce que les chiens sont acceptés. Fait que là, il y a des pipis partout. Fait qu'on voit la bête qui est en train de faire pipi, malgré ce que je ne voulais pas tourner. Fait que, voici ici, c'est ça le chien en tout temps, en laisse. Vous ramassez vos caca, comme je disais, au sentier du calvaire. Puis vous restez dans les sentiers, là. Aventurez-vous pas dans des sentiers que vous ne connaissez pas. Puis des plants pourraient vous perdre, puis vous faire attaquer par des coyotes. Fait que voici le sentier Pédès. On est toujours accompagné de Annie, la gargoulement. Fais que vous avez une petite arbre de repos. ici, des tabats pécniques. Vous avez des choses de recyclage. Jetez pas vos cochonneries, là, dans les sentiers, là. C'est important, il y a des poubelles partout. Fait que vous avez des... Même, je pense qu'ils plantent ici, des arbres, si je ne me trompe pas, là. J'avais déjà vu ça. Fais-tu, Annie? Il y a des plantations qui sont faites. Vous voyez, ici, on a un érable à sucre. Fait que venez pas chercher de la tire. ici, cet hiver, là, défendu. Fait que regardez, on a un érable à sucre, ici. C'est ça que ça a l'air. Je pense que c'est la ville qui ont planté ça. Puis il y avait des oiseaux, hein, tu te disais. Là-bas, c'était quoi? Les petites cabanes d'oiseaux. L'année passée, tu m'avais dit... Oui, j'essaie pas. T'as des hirondelles. Peut-être, je ne suis plus bien regardée. Fait que pour les amoureux des animaux, là, des oiseaux, c'est-à-dire, vous avez des mangeoires, là, puis vous pouvez voir toutes sortes de sortes d'oiseaux. Puis vous avez des petites pancartes, là, qui vous indiquent un peu les parcours et tout ça. Fait que c'est comme ça tout le long, là. On a une petite période au soleil. Mais après ça, vous vous enfouissez dans le bois. Fait que c'est vraiment beau. Fait que je vous tourne des petites images un peu plus loin. Ciao! Là, on est arrivé à l'hôtel à insectes. Il vous montre un petit peu les genres d'endroits où les insectes se cachent. Dans des bouts de bois, dans des bims de bois, dans des fentes, dans de la terre. Puis dans des copeaux de bois, des morceaux de bois que vous accumulez, là, pour le foyer, là, quand vous faites vos feux, là, l'hiver, là, des petits morceaux de bois, là, à partir, là, les insectes se ramassent là-dedans. On va aller voir l'autre côté. Hôtel d'insectes, prédateurs et pollinisateurs. Fait que je vous lirai pas tout ça, là, mais venez faire un petit tour au bois de l'écoeur. C'est vraiment le fun. C'est instructif. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !